Messieurs, dames, bonjour. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le résumé de l'étape. 10 escaldes en Gardanie. Reveille. Allez, c'est parti. 10 escaldes en Gardanie. Peter Sagan nous a encore régalé. Il est l'homme du jour sur le Tour de France. Après une journée de repos inédite en Andorre, le peloton était de retour sur les routes françaises. Cap au nord, direction Reveille et un passage par le port d'Envalira après 24 km. Un col de première catégorie qui va permettre à l'échappée du jour de se former. Si le portugais Rui Costa passe en tête au sommet, ce sont Peter Sagan et Samuel Dumoulin qui partent dans la descente. Rejoint ensuite par un groupe de chasse mené par Vincenzo Nibali, Tony Gallopin ou encore Sylvain Chavanel. Sous la pluie qui fait son apparition sur les routes de l'Ariège, le groupe de 15 à l'avant collabore bien et maintient une avance de 7 minutes sur le peloton. Le sprint intermédiaire à Ekvive est une simple formalité pour Peter Sagan dans son objectif du maillot vert. Le champion du monde reprend alors provisoirement la tête du placement par points et profite aussi des difficultés rencontrées par Marc Cavendish à l'arrière du peloton. A l'avant, les hommes de tête s'entendent à merveille. Parmi les 15 coureurs présents dans l'échappée, 9 ont déjà été vainqueurs d'étapes sur le Tour de France. Il se dirige vers une explication entre costauds pour l'arrivée à Revelle. A 25 km de l'arrivée, Peter Sagan fait exploser le groupe de tête et condamne plusieurs coureurs lâchés, dont Vincenzo Nibali et Tony Gallopin. Au pied de la côte de Saint-Féréol, ils ne sont plus que 7 à pouvoir s'imposer, dont 3 coureurs de l'équipe Orica, mais aussi Greg Van Avermet, déjà vainqueur d'étapes et porteur du maillot jaune sur cette édition 2016. La dernière difficulté n'aura été fatale qu'à Luke Durbridge, Sagan, Boassenhagen, Dumoulin, Van Avermet, Impe et Matthews basculent ensemble dans la descente vers la ligne d'arrivée. Pour l'explication, toute la fraîcheur a peut-être manqué à Peter Sagan omniprésent toute la journée à l'avant. C'est l'Australien Michael Matthews qui se montre le plus rapide et s'impose pour la première fois de sa carrière sur le Tour de France devant le champion du monde slovaque en habitué des deuxièmes places. C'est incroyable. Je ressens une telle émotion à l'instant en réalisant que je viens de gagner une étape du Tour de France après deux années vraiment compliquées pour moi sur cette course. Je n'étais pas loin même de faire une croix sur cette course. Je me disais qu'elle n'était peut-être pas faite pour moi, qu'il fallait peut-être que je me focalise sur autre chose. Et ici aujourd'hui, mon rêve est devenu réalité. Victoire donc de l'Australien Michael Matthews devant Peter Sagan et Edvald Boassenhagen. Le français Samuel Dumoulin est cinquième. Le peloton arrivera lui à presque dix minutes du vainqueur du jour. Pas de bouleversement au classement général. Podium à l'accent britannique. Chris Froome reste en jaune devant Adam Yates et Dan Martin. Un top 10 qui se tient toujours en une minute et une seconde jusqu'à la 10e place de l'espagnol Alejandro Valverde. Mercredi, étape de transition. 162,5 km entre Carcassonne et Montpellier. Aucune difficulté majeure à travers les routes de l'Aude et de l'Hérault avec en ligne de mire l'ascension du Mont Ventoux prévu jeudi. Et voilà, on se retrouve la prochaine fois pour le résumé de l'étape 11. J'espère que ça vous aura de plus. Allez, ciao. Bye bye.